Isa en maternelle présente Monsieur Maigre de Roger Hargreeves Monsieur Maigre était extraordinairement maigre Quand il se mettait de profil, c'est à peine si on le voyait Et de toute façon, il faisait pitié à voir Pour ajouter à son malheur, Monsieur Maigre habitait en Énormandie Oui, en Énormandie Comme tu peux l'imaginer, l'Énormandie était une région Où tout était absolument énorme Pas gros, énorme Par exemple, les chiens étaient franchement énormes En Énormandie, les vers de terre étaient absolument énormes Les oiseaux étaient formidablement énormes Et si tu avais vu les éléphants Énormes Au milieu de toutes ces énormes créatures Il y avait la maison la plus étroite du monde La maison de Monsieur Maigre Pauvre Monsieur Maigre Ça ne lui plaisait pas du tout d'être aussi différent des autres Mais il n'y pouvait rien Tu comprends ? Il avait un tout petit appétit Tu sais ce qu'il mangeait le matin ? La moitié de la moitié d'une biscotte Et à midi ? Une frite Et au goûter ? Rien Et le soir ? Une saucisse miniature Après ça Il se sentait tellement lourd Qu'il devait se coucher Se coucher dans son lit étroit Dans sa chambre étroite Dans sa maison étroite Qui se trouvait en Énormandie Comme j'aimerais avoir un peu plus d'appétit Se dit-il un soir Je crois que je ferais mieux d'aller voir un médecin Et il s'endormit Le lendemain matin Monsieur Maigre s'en alla Chez le docteur d'Odu Il faisait très beau Un énorme soleil Illuminait les arbres énormes Et les énormes fleurs Monsieur Maigre sonna À la porte du docteur d'Odu Entrez, entrez ! Dit la voix essoufflée Du docteur d'Odu Asseyez-vous Je vous en prie Le docteur d'Odu Posa ses coudes sur son bureau Croisa ses doigts grassouillés Et demanda Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est mon appétit Expliqua Monsieur Maigre J'aimerais pouvoir manger un peu plus Pour grossir Le docteur d'Odu Le docteur d'Odu Le docteur d'Odu Ouvrit un tiroir de son bureau Et en sortit un énorme gâteau au chocolat Il le posa devant lui Il ouvrit un autre tiroir de son bureau Et en sortit quinze choux à la crème Il les posa devant lui Il ouvrit un troisième tiroir de son bureau Et en sortit quatre pains au raisin Il les posa devant lui Notre casse-croûte de onze heures, dit-il Mais il n'est que dix heures, s'écria M. Maigre Et alors, susurra le docteur Dodu Et sans plus de cérémonie, ils se mirent à manger M. Maigre mangea une lichette de gâteau au chocolat Une miette de choux à la crème Et deux raisins secs Le docteur Dodu mangea tout le reste « Hum, je comprends maintenant » murmura le docteur Dodu Il réfléchit un moment « Il vous faut un traitement énergique Je ne vois qu'une solution » Le docteur Dodu décrocha son téléphone Et composa un numéro À cent kilomètres de là, le téléphone sonna « Allô ? » dit une voix « Tu sais qui répondait au téléphone ? » « Monsieur Glouton à l'appareil » ajouta la voix M. Glouton écouta le docteur Dodu en hochant la tête « Bien sûr ! » dit-il « Avec plaisir ! » « Ce M. Maigre peut venir chez moi Je m'occuperai bien de lui » C'est ainsi que M. Maigre prit pension chez M. Glouton Il y resta un mois Pendant tout ce temps M. Glouton s'occupa très bien de lui À la fin du mois M. Maigre rentra chez lui Content ! Et avec du ventre Il avait toujours rêvé d'avoir du ventre Il en était si fier Qu'il décida de faire un détour Pour rendre visite au docteur Dodu Le docteur Dodu l'examina de la tête au pied « Oh oh ! » s'exclama-t-il « Félicitations ! » Il ajouta « Nous allons fêter ça ! » Et il ouvrit un tiroir de son bureau Mon histoire est terminée « A l'arme » J' знаю J' m'enferme J'en s'ièrement ¿Ã councilール